bonjour à tous et à toutes bienvenue pour la journée du 17 janvier 2020 bienvenue pour ce vendredi pour cette dernière journée de la semaine j'espère que vous avez passé une bonne semaine j'espère que vous allez bien et je suis là pour vous donner les énergies que j'ai tiré pour la journée alors j'ai différentes cartes conseils ici des archanges des anges l'oracle de la terre-mer ensuite on regardera pour le travail les énergies ici pour le sentimental ici en bas pour l'argent et ici au niveau relationnel en général que l'énergie on a donc les énergies de on va dire l'amour relationnel mais élargi ça peut être pour le travail ça peut être pour les amis la famille etc pas seulement le sentimental voilà donc bienvenue sur ma chaîne mystique tarot bienvenue au nouveau qui me découvre merci de vous abonner de cliquer la cloche pour recevoir toutes les vidéos parce que donc j'ai perdu ma chaîne principale qui avait 22000 abonnés alors j'ai besoin de soutien j'ai besoin de vos abonnements de votre présence et puis merci aux anciens d'être là voilà si vous voulez savoir ce qui s'est passé je vous laisse regarder la vidéo qui est faite à cet effet vous descendez donc sur ma chaîne et il ya une vidéo qui est intitulé pourquoi youtube a fermé ma chaîne d'accord je veux pas me répéter mais je dois le dire sans aller dans les détails voilà un peu pour commencer l'explicatif on va pas aller plus en longueur dans tout ça on va commencer par votre tirage pour cette journée du vendredi alors ce qui est assez intéressant c'est que j'ai tiré la carte donc ici c'est des archanges message les archanges pour ce vendredi alors regardez la première carte qui est sorti c'est celle ci et c'est exactement la même que celle que j'ai tiré pour le 16 janvier 2020 si elle est tombée c'est qu'elle a une raison d'être ça veut dire que sur cette période donc sur peut-être même sur toute la semaine ou sur le jeudi le vendredi le samedi donc qui se réserve pas seulement au jeudi et au vendredi ça nous dit que cette période là on va dire est allé sur quelques jours on arrive à la fin des difficultés donc pour les gens qui avaient des difficultés assez important par rapport à un domaine un sujet particulier le travail une relation l'argent des soucis et bien on donc là ici l'archange jérémy elle transmet le message le pire est maintenant derrière toi et tu as surmonté des ou des grands challenge d'accord donc le plus gros effet et maintenant ce sera beaucoup plus simple quoi ça ce sera allégé je le transmets pour cette journée du 17 parce qu'elle est sortie donc on est tous à la fin de ces difficultés en fait le plus gros est terminé donc c'est déjà une bonne chose on peut dire ouf quelque part et comme c'est sorti deux fois et bien je leur transmets vu que c'était hier et aujourd'hui est la carte ensuite que j'ai tiré et bien c'est la carte la victoire donc ça va très bien ensuite de ce premier message donc à la overcoming difficulté c'est arrivé à la fin des difficultés et ensuite qu'est-ce qu'on a et bien la victoire avec les trompettes ici et c'est l'archange sandalphon qui nous dit mais vos prières ont été entendues et on va vous répondre ayez la foi c'est vrai que d'avoir la foi parfois c'est la seule chose qui nous reste quand on a tout essayé quand on a fait tout par nous mêmes et bien la foi c'est à dire se remettre aux anges aux archanges ou à l'énergie d'amour plus gros à plus grand que nous et bien c'est ça la fois c'est remettre nos problèmes à plus grand que soi ici on dit qu'on nous a entendu et que nos prières vont être exaucé donc on va voir ce qui se passera pendant ces prochains jours par rapport à nos problèmes la carte suivante c'est l'oracle des déesses ici elle nous a dit elle nous dit et déjà elle s'appelle yémania on dit opportunité en or donc il ya des choses qui peuvent se présenter le vendredi 17 janvier à vous donc soyez à l'affût et peut-être moi je dis marquer des mots clés si des choses se présentent à vous ça peut être par des amis ça peut être par le travail par la famille on vous proposera quelque chose des opportunités ça peut être travaillé ensemble ça peut être gagné de l'argent d'une certaine manière ça peut être la chance de revoir un ex ou une ex puis se dire voilà l'opportunité est là je vais la saisir parce que là on a une belle naïade et on nous dit des portes importantes vont s'ouvrir pour vous dans l'immédiat allez-y donc voilà demain ou le 17 aujourd'hui on aura des opportunités qui vont se présenter essayons d'avoir les yeux les oreilles toutoui pour les saisir et le faire on nous conseille vraiment de les saisir d'accord la dernière carte donc de l'oracle de la terre-mer on a la carte du brouillard ça veut dire que en cette journée on n'aura pas encore toutes les réponses qu'on aimerait on a une partie des réponses une partie des solutions mais on nous dit que le ciel est encore voilé donc on est encore dans le brouillard tout n'est pas clair tout n'est pas clair on a des situations qui sont en cours ça peut même être au niveau du tribunal des situations au niveau d'un paiement des situations par rapport à une relation de couple donc les choses sont pour le moment voilé d'accord on n'a pas encore tout toute la clarté nécessaire par rapport à certains domaines donc voilà un petit peu les conseils qu'on a en général on va regarder pour le travail qu'est ce qu'on a alors d'accord à d'accord et bien ça parle effectivement du travail donc ça sur toutes les cartes de l'oracle 2g c'est vraiment la carte du travail qui est ressortie ça concerne plutôt les personnes qui ont un travail ici employés avec employeurs c'est pas forcément pour les indépendants ou pour les personnes à leur compte là c'est pro oui pour les travailleurs salariés on nous dit qu'il ya une rupture est ce qu'on va donc est ce que certains vont avoir une rupture de travail en cette journée du 17 c'est possible on vous donne votre congé c'est possible que vous ayez une lettre de fin de contrat ou une fin de cdd d'accord il ya des jobs du travail qui se termine en cette journée du du 17 voilà c'est vraiment le message que j'ai il est clair et net ok voilà je ne peux pas développer plus parce que c'est vraiment le message très très concret on va voir ici pour le côté sentimental qu'est ce qu'on a comme un message donc on vous annonce des bonnes choses on a une protection divine ici donc les langes gardiens on dit simplement votre journée au niveau sentimental sera protégé par rapport à ce que vous faites ce que vous dites ça va peut-être atténuer certains problèmes on a une grande protection et un appui avec nous donc si je vous comme je vous ai dit ainsi à des situations un petit peu compliqué au complexe elles vont être certainement atténuée parce qu'on est protégé ou bien la direction que l'on va prendre sera guidée on va dire par là haut et des situations qu'on va faire des mots qu'on va utiliser seront guidés quelque part on est protégé par là haut par rapport à ce qu'on va faire au niveau sentimental et puis on nous parle ici de naissance alors est ce que certains qui regardent cette vidéo auront demain le 17 un accouchement ou vont avoir une grossesse l'apprentissage de la grossesse ou comme elles sont ici associées ces deux cartes la protection mais je dirais spirituelle par rapport au fait d'avoir un enfant par exemple qui n'a qui a eu de la peine à venir et bien peut-être demain il y aura une annonce de grossesse parce que là elle est elle est protégée ou ça peut être des projets aussi qu'on fait la naissance la naissance de projet aussi avec votre partenaire vous pourrez mettre en marche en ce vendredi 17 des projets avec votre partenaire vous allez en discuter qui peut être de vivre ensemble de 2 je pense des projets qui sont plus pour vos alliés donc des projets communs quoi vivre ensemble avoir un enfant quelque chose de plus officiel d'accord et puis là au niveau de l'argent alors on à la carte de la patience je trouve très très belle on dirait une reine des neiges ici on voit avec l'horloge donc vous serez certainement en attente on sera en attente ici on a la patience qui nous dit d'attendre sur des sommes d'argent peut-être sur des peut-être aussi ici par rapport à une rupture des compensations vous êtes dans une position d'attente sur tout ce qui concerne l'argent peut-être un salaire qui n'est pas encore arrivé un peut-être des pour parler concernant une augmentation qui sont pas encore arrivés donc patience attente par rapport à l'argent et l'autre carte on en dit avec le magicien le miroir c'est une carte positive parce que elle vous permettra comme les pouvoirs du magicien de d'agir de parler avec les instances pour essayer de régler au mieux les situations qui se présentent au niveau financier donc comme le magicien vous pourrez dénouer un comme avec une baguette magique certaines situations compliquées donc essayez d'utiliser votre bagout votre autorité en sachant que vous avez comme on dit ces pouvoirs magiques durant cette journée du 17 pour débloquer certaines situations sentimentales pour vous aider pour avoir de l'argent plus d'argent vous trouvez des idées pour améliorer votre statut etc etc donc le magicien mettez vous à la place et voilà qu'est ce que je pourrais faire pour mes finances en tant que magicien et puis poser votre question tout simplement et puis faites le pour terminer on va regarder pour cette journée pour cette fin de semaine le 17 janvier 2020 quel genre de relation on aura cette journée les très bonnes cartes il ya un peu de tout vous me direz si ça vous plaît cette manière de faire entre d'avoir les tous les domaines comme ça pas beaucoup de cartes c'est pas du développement très profond de ce que je propose ici au niveau travail amour ou argent mais ça nous donne des idées des mots clés pour une journée dites moi si ça vous plaît cette manière de faire et je continuerai et aussi mettez moi bien sûr vos commentaires si ça vous parle si ça vous correspond déjà c'est à quelque chose qui vous met la puce à l'oreille ou qui vraiment colle à ce que vous vivez alors quels sont les genres de relations pour la journée du 17 janvier 2020 s'il vous plaît pour ceux qui regardent cette vidéo quel message pour les relations pour le laisser vos amis vous aider alors je me demande si c'était pas hier ou avant-hier qui avait déjà cette carte qui a été sorti et ben voilà c'est bien parce qu'elle est assez neutre elle peut parler donc c'est pas hier ou avant-hier bon là il parle des relations amicales certaines cartes parlent beaucoup du sentimental dans ce dans ce tarot de l'amour mais là on nous dit laisser vos amis vous aider alors si vous avez des questions des problèmes par rapport à tous ces domaines là vous pouvez appeler des amis des bons amis ce que vous croyez être des amis pour leur demander conseil donc ne pas rester seul face à une problématique à vraiment écrivez poser des questions demander de l'aide d'accord oui je vois plutôt les amis si vous êtes même au travail demander plutôt à des amis à des collègues et au niveau sentimental aussi demander aux amis plutôt que à la famille ou autres voilà le message pour la journée du vendredi 17 on va terminer sur cette note là j'espère que ça va vous guider pour cette journée merci pour vos gentils commentaires aux gentils mots le soutien et puis voilà je vous retrouve pour un prochain tarot scope à tout bientôt et passez une belle journée au revoir